L'album, est-ce que vous avez déjà une petite idée de la date de sortie ? Comment va se passer la distribution ? Est-ce que vous êtes toujours chez Dead Light Entertainment ? En fait Dead Light, on avait signé pour le premier album, donc un contrat avec un seul album dessus. Mais voilà, pour cet album, on a préféré prendre plus notre temps. On a eu des propositions de labels, mais on n'a pas donné suite en fait. On est en pourparler avec deux labels qui attendent justement d'avoir le produit fini pour écouter. Ils sont intéressés, ils trouvent, notamment pour un, qu'il trouve que le concept est bien branlé, comme il dit. Que l'imagerie est extrêmement bien travaillée. Il a l'air intéressé, j'ai pas envie de m'avancer, j'ai pas envie de me porter la poisse. Mais voilà, on va attendre d'avoir tout film enregistré et puis on verra bien ce que ça donne. Mais pour répondre à ta question, non, il n'y a pas encore de dette de sortie ni de distribution. Tout dépend en fait des éventuels deals qu'on peut avoir. Ici présent, on va jouer le rôle d'un prêtre, entre guillemets, enfin d'un homme de religion, qui doit haranguer les foules, mais avec une idée de trait martial. Donc il faut que vous, public, vous soyez limite au garde-à-vous très droit, comme si vous étiez complètement amoureux de moi. Voilà. Voilà. Soumis à son autorité. En gros, vous avez fallu de tourner après, une fois qu'il sera terminé. Vous avez déjà des visibilités sur ce que vous allez faire ? De octobre à décembre, on a quelques concerts de programmés, notamment un en mois de décembre, alors j'attends encore la date, mais ça va se faire, qui sera un peu notre release party à Paris, en compagnie de The Order of Apollyon, donc le groupe de BST. D'accord, avec lequel vous jouez aussi à Notre-Dame de Gravenchon, le 23 octobre. Et en fait, faire cette date avec BST, enfin avec The Order, ça nous tenait à cœur, parce que voilà, BST ça fait un an et demi qu'on le connaît. Et qu'on travaille avec lui. Et qu'on travaille avec lui, et puis notre concept religieux et son concept religieux aussi de The Order, qui est différent, mais voilà, on y retrouve des similarités. Et c'est vrai qu'on s'est dit, l'ambiance du concert va être spéciale. D'accord. Alors, il y a une question qui n'a rien à voir, mais qui a à voir avec les concerts. Vous avez eu la chance ou la malchance de participer au Cultissime Thunderfest. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? Tu veux savoir quoi exactement ? Déjà, vous avez eu le mérite d'assurer votre show, ce qui je pense n'était pas forcément évident. Comment est-ce que vous avez vécu ça en tant que musicien ? Sans dénigrer forcément, tout a été beaucoup dit. Mais comment est-ce que vous avez réussi à gérer ça en fait ? Bah, c'est vrai qu'en arrivant sur place, on a eu un gros moment de doute. C'est assez dur. Voilà, il y avait nos potes de Como Martos aussi qui étaient là. Et on s'est posé la question de savoir s'il était pertinent et judicieux de monter sur scène. Pas parce qu'il n'y avait pas de public ou du public, peu importe. Mais c'était plus par rapport aux conditions de sécurité. Et bon, voilà, il y avait du public, il y avait des gens qui étaient venus nous voir. Et par respect pour eux, on a pris la décision, tout comme Como Martos, de monter sur scène et d'assurer votre show. Et nous, on a eu de la chance, j'avoue. Puisqu'on a eu aucun problème durant notre concert. Pas de coupure de courant, rien. Alors que Como Martos, les pauvres, ont eu 5 coupures de courant dans leur show. Et ils n'ont pas terminé, ce que je peux comprendre. Parce qu'on est en plein morceaux, on essaie de se remettre dans le concert. Et bah non, plus de courant. Donc c'est un petit peu... Dommage. Donc voilà, après, comme tu dis, moi j'ai pas envie de dénigrer l'association. Ils ont essayé de monter un festival, avec un emplacement qui était plutôt pas mal en plus. Ça aurait pu être mieux. D'accord. Alors, on va appliquer le gros plan, peut-être qu'on se rapproche. Je pense que tout le monde. Ah, c'est le cas. Ouais, c'est le cas. Ouais, c'est le cas. 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 On remarque justement, que ce soit à propos des concerts ou de la promotion du groupe, en règle générale, vous êtes très actif sur le web, sur les réseaux sociaux, sur le webzine. Pour vous, c'est important. Vous essayez justement de faire des petits teasers, etc. Il y a vraiment une vraie volonté d'être présent. Est-ce que tu peux justement, vous pouvez un petit peu en parler ? Pour vous, c'est maintenant, en 2010, super important d'être présent sur Facebook, sur MySpace, sur les webzines ? C'est, à mon sens, relativement important pour la bonne et simple raison que si tu ne tiens pas les gens au courant, ils ne savent pas ce qui se passe. Donc, tu es oublié très vite. Le but, c'est vraiment de leur donner beaucoup d'infos. Déjà, pour ceux que ça intéresse, de venir nous voir et pour ceux qui ne connaissent pas, justement, d'apprendre à découvrir le groupe, des amis qui partagent entre eux. Ça, c'est très utile. D'accord. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'avec l'explosion de MySpace qu'on a pu connaître il y a quelques temps, il y a énormément, énormément, énormément de groupes. Je ne sais plus si j'ai parlé des statistiques, mais c'est un peu affolant. Et c'est vrai que si on veut exister en tant que groupe, alors c'est vrai qu'il faut tourner, parce qu'un groupe qui ne fait pas de concert, c'est un groupe qui est mort. Mais si on veut pouvoir tourner, si on veut pouvoir diffuser notre nom tout simplement, il faut intéresser les gens, il faut leur donner de la matière. Mais on s'efforce justement de leur donner de la matière. C'est-à-dire que quand on poste quelque chose, c'est pour dire, voilà, soit il y a un nouveau morceau, soit il y a une vidéo, soit il y a du concret. On ne communique pas pour communiquer. Et c'est quelque chose vraiment qu'on ne veut pas faire. On ne veut pas spammer pour spammer. On essaie d'être authentique. D'accord. Le line-up du groupe a, depuis le dernier album, un petit peu changé. Est-ce que vous pouvez justement nous dire un petit peu les changements qu'il y a eu ? Comment ça se présente maintenant ? D'où sont venus les nouveaux membres ? Depuis le début du groupe ou juste pour le dernier album ? Comme vous voulez. Depuis le dernier album peut-être ? Un appel historique. Un appel historique. En fait, au départ, on avait un batteur et un bassiste qui sont différents de ceux d'aujourd'hui. En fait, on n'avait plus les mêmes attirances musicales, les mêmes envies, les mêmes buts. Donc, on s'est séparés tout simplement. Donc, on en a trouvé d'autres. Par contre, un qu'interposé. D'ailleurs, l'ensemble bassiste, là, il était un gamin. Enfin, d'ailleurs, est un gamin. Et il a arrêté juste pour la bonne et simple raison que, bah, pareil, il avait fait ça pour dépanner. Il s'est bien amusé. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et maintenant, bah, pareil, c'est une idée bonne pour ses amis. Il a retourné faire sa musique à côté. D'accord. Et donc là, c'est un nouveau bassiste, c'est ça ? Exactement. Ok. Et que vous avez rencontré où ? Par annonce. Ouais, sur internet. D'accord. Et ça se passe bien. Vous avez déjà fait des concerts ensemble ? Le Thunderfest. Le Thunderfest. D'accord. Et ça s'est très bien passé. Non, non, c'est... C'est... C'est vrai que changer de musicien, c'est toujours délicat parce qu'on crée des liens, on se voit souvent, on est tout le temps chez les uns et les autres. C'est un peu une petite famille en fait. On fait de la musique ensemble, oui, mais il y a autre chose à côté. C'est vrai que d'intégrer quelqu'un de nouveau, c'est difficile pour nous et difficile pour la personne. Parce qu'il arrive dans un groupe qui se connaît depuis deux ans et nous on ne le connaît pas. Donc c'est vrai qu'il y a toujours une période d'observation entre guillemets, qui est réciproque. Mais avec Neil, ça s'est vraiment fait... En fait, ça a été naturel quoi. Il est arrivé, il a écouté les morceaux, il a adoré. Il a une personnalité qui fait que ça s'est vraiment bien passé tout de suite. D'accord. Écoutez, est-ce que vous avez un mot à ajouter, quelque chose à dire ? Merci pour l'interview déjà. Rendez-vous le 23 octobre à l'Arcade de Notre-Dame de Gravenchon avec The Order of Apollyon, Como Muertos, Trigger the Bloodshed et Otargos. Pour un concert qui va à mon avis être extrême dans tous les sens du terme. Et toujours le myspace, myspace.com.com.com Pendant que tu parles, ça s'écrit en dessous de l'écran. C'est génial, la technologie. C'est comme la question pour un champion. C'est génial. Juste dernière question, il y aura des nouveaux morceaux au concert de Notre-Dame de Gravenchon ou pas ? D'accord. Oui, oui. Très bien, Nora. Beaucoup. Merci beaucoup messieurs. Merci à vous. Et bonne fin d'enregistrement. Merci. A bientôt beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?